Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui j'ai vous montré une nouvelle astuce Kama qui va vous permettre vraiment de gagner énormément énormément de Kama Facilement et surtout très rapidement sur Dofus Touch bien évidemment Mais avant de choses je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de news, de tutos sur ma chaîne YouTube Et même d'astuces Kama, c'est pas à vous abonner, vous avez aussi en dessous ma chaîne Twitch Mon compte Twitter, mon compte TikTok, c'est pas à dessous pour booster un maximum ma chaîne Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc les amis, on est parti aujourd'hui, énorme astuce Kama que je vais vous montrer Et vous allez voir vraiment elle est ultra ultra efficace et rapide à réaliser Tout le monde surtout peut la faire, peu importe votre niveau Et vous allez voir que le bénéfice est assez conséquent Pourquoi il est assez conséquent ? Parce que en fait ce que l'on va utiliser est vraiment ultra ultra utilisé et surutilisé surtout sur le jeu Parce que vraiment très important pour pouvoir réaliser certaines choses Alors on se retrouve du côté de la baie de Kania Donc on va faire quoi ici ? Ça va être très simple, vous allez voir ce que l'on va faire Puisqu'on va simplement réaliser certaines choses pour gagner un maximum de choses Et ces choses là vont nous rapporter un maximum de Kama Donc aujourd'hui on cherche un mob bien spécifique, vous allez le voir Donc on va ici chercher un petit peu les rentrer dans la zone de la baie de Kania On est ici et donc par exemple ici on a un groupe Ok on va directement rentrer dans le combat et vous allez voir juste un peu plus tard Quelle est la ressource qui nous intéressera aujourd'hui Puisque c'est pas n'importe quelle ressource, c'est pas n'importe quelle chose C'est une chose qui se droppe pour tout le monde à 100% obligatoirement Chaque l'on a dans des difficultés, bon au pire vous allez voir on va même pas faire de challenge Donc alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc aujourd'hui ce qui nous intéresse nous c'est donc le fameux role mobs Donc alors le role mobs pourquoi c'est lui qui nous intéresse ? Vous allez voir que finalement ça va être un peu plus différent par rapport à ce que l'on va faire aujourd'hui Donc aujourd'hui on va terminer le combat et vous allez voir je vais vous montrer exactement ce qui va nous intéresser Donc le role mobs ici faites attention il tape quand même très très fort Et il fait quand même pas mal de dégâts et il est assez résistant puisqu'il a 580 points de vie Il a 378 là mais selon son niveau il a plus ou moins de points de vie Après il a quand même pas mal de faiblesse et très peu de résistance Donc ça peut être quand même assez simple Moi je suis assez haut niveau donc ça va Mais c'est vrai que si vous êtes bas niveau et que vous allez dans cette zone-ci pour pouvoir combattre ou quoi que soit C'est vrai que vous pouvez avoir quelques petits problèmes Puisqu'il y a quand même un groupe derrière le role mobs Il n'est pas seul dans son combat et donc ça peut être un peu compliqué à avoir Donc dès maintenant on va faire quoi ? On va terminer le combat et je vais vous montrer exactement ce qui va nous intéresser Donc ici on termine le combat tranquillement hop hop ça dégage Donc le combat est terminé Vous voyez qu'on ne droppe rien alors que je vous ai dit qu'on allait dropper une ressource à 100% pour tout le monde Alors c'est vrai et c'est la vérité puisque la ressource qui va nous intéresser sur le role mobs C'est tout simplement une ressource bien spécifique que je vais vous montrer aujourd'hui Alors ici on va la chercher directement hop là hop là on tape gros On va dans ressources ici objet divers et on va dans gros boulet Vous voyez que le gros boulet se vend à 5000 kamas environ l'unité Et sachez que le gros boulet est très utile pour la quête pour aller vers l'île d'Automai Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très intéressante cette ressource là Et elle se vend super super bien parce que tout le monde en a littéralement besoin pour pouvoir réaliser cette fameuse quête là Alors comment on fait pour le dropper ? Et comme vous avez pu le voir moi je ne l'ai pas droppé pourquoi ? Donc le bestiaire ça va être très simple il se drop sur les role mobs mais également sur des porcas Mais sur les porcas le taux de drop est vraiment extrêmement bas donc nous ça ne nous intéresse pas Mais par contre sur le role mobs vous voyez qu'on n'a pas du tout l'item du gros boulet Pourquoi ? Parce qu'en fait le gros boulet se drop sur les role mobs via une quête Donc il faudra avoir absolument la quête pour aller donc vers l'île d'Automai En fait c'est la quête qui vous demande de rapporter pas mal de ressources Donc sur un personnage du côté donc de Suffokia Je vais vous montrer exactement où elle se récupère cette fameuse ressource Enfin cette fameuse quête plutôt pardon Donc on va se diriger ici Donc ici on a ici le bateau vers l'île d'Automai Et c'est ici qu'il faudra se diriger pour aller récupérer la quête Lorsque vous aurez cette fameuse quête là sachez que sur n'importe quel role mobs Donc vous pourrez récupérer automatiquement Donc le fameux vous pourrez automatiquement récupérer le fameux gros boulet à 100% Donc peu importe le combat que vous allez faire Peu importe la quête enfin le challenge ou non que vous allez faire Vous allez dropper automatiquement et obligatoirement eu un gros boulet Alors moi pourquoi je ne l'ai pas droppé ? Parce que sur moi je n'ai pas la quête d'Automai Vous voyez que je l'ai déjà faite je peux déjà me rendre à Automai Donc il faudra absolument ne pas se rendre sur Automai Ou avoir un compte qui n'a pas encore fait la quête Pour pouvoir dropper ces fameux gros boulets Donc peu importe le combat que vous allez faire Contre n'importe quel role mobs Vous pourrez dropper un certain nombre de gros boulets Puisqu'il n'y a pas de limitation de drop Et ça qui est très intéressant c'est qu'on va pouvoir dropper la ressource La mettre en vente et continuer Pourquoi il faudra faire ce système là dans ce sens là ? Parce qu'en fait un gros boulet comme vous avez pu potentiellement le voir C'est un gros boulet ça se vend Et surtout ça se drop Mais surtout ça pèse 500 pods Donc 500 pods ça permet Ça remplit très rapidement vous des pods Vous voyez que moi je suis à combien ? Moi je suis à 3000 Vous voyez que vraiment un gros boulet sur moi Me ferait monter à 2800 pods Et donc ça pourrait facilement me faire monter en full pod Donc sachez que Même si vous avez très peu de pods Allez dropper dans la zone Le gros boulet se récupérera sur votre compte Dans tous les cas si vous avez la quête Je vous rappelle la quête est vraiment très importante Si vous avez la quête Le gros boulet se droppera sur votre compte Vous ne pourrez plus bouger Ce n'est pas grave Vous aurez juste uniquement à le mettre en vente Automatiquement directement Et ensuite repartir à la chasse Et c'est vraiment la meilleure technique Comme je dis Vraiment on a très peu de ressources Qui se droppent à 100% Et là c'est la ressource qui se droppe Le gros boulet se droppe à 100% Sur tous les roll mobs du jeu Où est-ce que l'on est également ? Parce qu'avant on devait aller à Suffoca pour dropper Maintenant les roll mobs sont du côté de la baie de Kanya Et vous voyez que vraiment la baie est assez grande En fait tout l'arc Enfin tout l'encadré ici C'est la baie de Kanya Et donc vous pourrez tropper ici automatiquement Donc vos fameuses ressources Donc vous trouverez automatiquement des roll mobs Alors vous n'en trouverez pas tout le temps Ni partout Mais en tout cas vous pourrez automatiquement en trouver Et ils sont assez facilement combattables Et vous pouvez facilement terminer les combats Après comme je dis Faites attention Si vous n'êtes pas très haut niveau Moi je suis niveau 100 donc ça va Mais si vous n'êtes pas très haut niveau Ça peut très facilement et très rapidement devenir compliqué Parce que le roll mobs fait beaucoup de dégâts Il a quand même pas mal de points de vie Et donc il faudra savoir et connaître son personnage Pour savoir est-ce qu'on est capable de le battre Ou sinon est-ce qu'il nous faudra un groupe Ou être à plusieurs potentiellement pour combattre ce roll mobs Mais en tout cas voilà Vraiment la Suscama est vraiment très intéressante Et surtout je vais vous refaire un petit combat contre le roll mobs Pour pouvoir Bon les amis Alors on va partir sur ce combat là Alors ici on a un groupe un peu spécial Parce qu'on a deux directement deux roll mobs Donc là on a un roll mobs ici à 400 points de vie Et ici à 780 points de vie Donc faites attention au niveau du roll mobs que vous affrontez Parce que plus le niveau est haut Plus il aura de points de vie Là vous voyez que celui d'en dessous Il a pratiquement 1000 points de vie Donc ça peut être très vite compliqué Si vous ne gérez pas bien les niveaux des mobs que vous attaquez Donc faites attention Parce qu'en plus s'il invoque un petit pichon clown Ça peut devenir très compliqué De pouvoir gérer le combat Donc faites vraiment attention à ça Là on va voir Je ne sais pas ce qu'il va nous invoquer Mais en tout cas voilà Là il faudra bien la jouer stratégique De terminer le plus de roll mobs le plus rapidement possible Là par exemple j'en ai pris un en grip direct Il va tomber hop la plus vite possible Et donc là deux pichons normaux Là on est bon S'il invoquait un pichon clown En plus il tapait très fort le pichon clown Il faudra vraiment très faire attention à ça Donc maintenant on va pouvoir terminer ce combat là Et également donc plus vous avez de roll mobs Plus vous allez également avoir de gros boulets Logiquement c'est normalement cette logique là qui fonctionne Mais faites attention comme je dis encore une fois Au combat qui ne doivent pas être trop compliqués pour vous Parce que sinon vous allez vraiment mourir Et perdre un temps fou Parce que ben en soit le zap le plus proche d'ici c'est lequel ? Ben c'est le zap de 20-20 ou du monde des élites Donc route de la roche ou du monde des élites Donc il faudra faire attention aussi à ça Parce qu'on n'est pas très proche de la zone Donc automatiquement également ça peut prendre un petit peu de temps De faire le trajet Donc il faudra vraiment vraiment faire attention à ça Quand vous faites vos combats Pour pas vraiment perdre de temps C'est vraiment comme ça qu'il faudra la jouer Ne pas perdre de temps Et ne pas essayer de prendre des combats trop compliqués Sinon vous allez mourir Et ça c'est vraiment pas ce que l'on veut J'espère que cette vidéo vous aura appuyé N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire N'hésitez pas à penser de la vidéo également A vous abonner pour ce qui va arriver prochainement En termes de tutos, d'astuces, de nous En préparation on va arriver sur nos flux Donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant A cette même chaîne YouTube Vous avez en description aussi mon compte Twitter Mon compte TikTok Mais également ma chaîne Twitch On est en live pratiquement tous les soirs N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch On fait énormément de choses en live Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre La chaîne Twitch Et en description n'hésitez pas à la suivre Pour ne plus rater aucun live Vous avez aussi mon compte Twitter Pour être au courant des informations autour De mes vidéos Des lives qui se lancent N'hésitez pas à aller suivre Tout ça ça se passe en DCP En tout cas merci à ceux qui le font Pour le boost que vous apportez A cette chaîne et de soutien Surtout que vous apportez A la chaîne YouTube En tout cas merci à vous J'espère que ça vous aura plu Moi je vous apprends Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde